Ils étaient émus. Laurent Vimon, le président du réseau d'agence immobilière Century 21 est mort le 11 mars dernier. Un décès qui a été annoncé dans un communiqué. Les 7500 professionnels du réseau Century 21, le personnel de Century 21 France et son comité de direction, le groupe Arche ainsi que son président Philippe Briand ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de Laurent Vimon, pouvait-on lire. Une triste nouvelle puisqu'il était très apprécié et notamment par des grandes stars de la télévision française. Ces obsèques ont eu lieu ce jeudi 24 mars en l'église Notre-Dame de Grâce de Passy en région parisienne et, pour lui rendre un ultime hommage, nombreuses sont celles qui ont souhaité faire le déplacement. Il y avait tout d'abord Denis Brognard ainsi que Claude D'Artois, candidat emblématique de Koh-Lanta. On a également pu apercevoir Nico Saliagas, Xavier de Moulin mais aussi Cécile de Ménibu. Leur tristesse était très apparente. Un grand homme d'affaires. Leur enviment a marqué les esprits au fil des années. C.S.T. en 2009 qu'il s'est vu confier les rênes de la maison Century 21 mais sa carrière était déjà bien entamée. En effet, C.S.T. en 1984 qu'il a commencé en tant que conseiller commercial. Il a par la suite gravi les échelons avant de devenir l'une des valeurs sûres du groupe, ce qui lui a permis d'obtenir le statut de PDG très rapidement. L'homme d'affaires a participé à la construction d'un empire et a été récompensé en 2011 lorsqu'il lui a été décerné les insignes de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Quelques années plus tard, en 2019, il obtient les insignes de chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur. Côté vie privée, il était papa de cinq enfants. Brice, né en 1986 d'une première union, Zoé, Camille et Lola issues d'une seconde relation puis Victoire, née de son amour avec Alice Grandet, son épouse depuis 2006. Laurent Vimon était un père de famille et un mari comblé. Laurent Vimon, de quoi est-il mort ? L'annonce du décès de Laurent Vimon a été un véritable choc pour le groupe Century 21. Comme indiqué dans le communiqué, l'homme d'affaires était âgé de seulement 61 ans et il est mort d'une crise cardiaque, peut-on lire. Il avait un sens aiguisé du management, une perspicacité professionnelle hors du commun, un enthousiasme à toute épreuve, et une énergie galvanisante qu'il partageait volontiers avec ses équipes, avait confié Charles Marinacchi, directeur général de Century 21, dans un hommage partagé sur les réseaux sociaux. Loading Widget Le Sous-titrage MFP.